Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler du boss de Florentino Perez. Il nous a pondu hier soir une masterclass chez l'émission El Chiringuito, incroyable. Et donc aujourd'hui on va parler de ça, on va faire le bilan de ses déclarations. Il a traité évidemment du cas Bappé, c'était le dossier brûlant. Il a parlé d'Allende, il a parlé du Ballon d'Or, il a parlé de cette 14e Ligue des Champions et de ce fameux match contre Manchester City. Et donc dans cette vidéo, je vais réagir à ses déclarations, je vais vous mettre des extraits. Ce travail a été rendu possible grâce à Pablo Gallego, vous le connaissez, ça fait longtemps qu'il intervient sur la chaîne, puisqu'il a traduit l'intégralité de cette interview. Elle est disponible pour ceux que ça intéresse sur sa chaîne et je vous mets le lien en description. Cette vidéo est sponsorisée les amis par OneFootball pour suivre toute l'actualité du Real Madrid sur le mercato qui n'est pas terminé d'après Florentino Perez. Je vous mets le lien en description, c'est totalement gratuit et je rappelle que OneFootball est partenaire du Real Madrid et que toutes les informations sont 100% officielles. Alors il faut savoir que Pedrirol, je ne dis pas que c'est un porte-parole de Florentino Perez, mais ce n'est pas le journaliste en Espagne qui va le mettre le plus dans la difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, Perez, quand il arrive dans l'émission Al Chiringuito, il est chez lui. Il sait qu'il va être dans un fauteuil, qu'il ne va pas être agressé par les journalistes. Alors là, c'est important. Il y a deux choses qui sont importantes. Il dit effectivement que la 14e, c'est l'une des plus importantes. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il y a eu des remontadas. Quand remontadas, ça veut dire émotion, souvenir, histoire, Real Madrid. Les remontadas, c'est le Real Madrid. Donc oui, la 14e, elle est quand même très importante au niveau de l'émotion. Nous avons battu trois équipes très importantes. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'ils ont battu trois clubs états. Tu as battu le PSG, qui appartient au Qatar. Tu as battu Chelsea, qui appartenait à Abramovic, donc la Russie. Tu as battu Manchester City, qui appartient aux Émirats Arabes. Et toi, tu es le Real Madrid, tu es un club aristocrate. Tu es un ancien club, comme le Milan, comme Liverpool, etc. Et ça, je pense qu'ils jubilent un petit peu. Bien sûr qu'on va s'en souvenir pour la vie. Je pense que cette édition de la Ligue des Champions pour le Real Madrid, c'est top 3 dans l'histoire. Et je ne pense pas qu'elle est classée 3e. Parce que tu as battu les meilleurs clubs européens avec des scénarios rocambolesques. Donc au niveau de l'émotion, c'est ça le sport. C'est transmettre de l'émotion. C'est très fort. Important, ça. Là, c'est une réponse de politicien. Il sait très bien que ce n'est pas le meilleur groupe du Real qu'il a eu. Je pense que le meilleur groupe qu'il ait eu, lui, en tant que président du Real Madrid, c'est lorsque il y avait Zidane avec la BBC, Ramos et compagnie. Il a eu les Galactiques, même s'ils n'ont pas gagné autant de Ligue des Champions. Il sait que sur le papier, cette équipe-là, à la base, n'était pas bâtie pour aller chercher la Ligue des Champions. Mais c'est grâce à ce supplément d'âme, c'est grâce au Bernabéu, il va en parler juste après, que le Real a réalisé de tels exploits. Vous avez vu ce qu'il a dit ? En plus d'être de très bons professionnels, ce sont aussi des madridistas. Qu'est-ce que ça veut dire être madridista ? C'est avoir des valeurs, c'est avoir ce supplément d'âme, c'est ne jamais être résigné, c'est toujours y croire, toujours vouloir gagner. C'est très important ce qu'il a dit. Moi, je l'adore ce Pérez, parce que, déjà, il a une élocution, il arrive à sacraliser sa parole. Alors, je n'ai pas envie de faire une comparaison, enfin, si je vais en faire une, Laporta, par exemple, à Barcelone, il parle tout le temps. Donc, sa parole n'est pas sacrée. Mais Pérez parle rarement. Donc, tu es toujours à l'écoute de cet homme-là. C'est un homme qui a beaucoup réussi. Je rappelle qu'il a gagné 6 Ligue des Champions en tant que président. Donc, il a égalé le record de Santiago Bernabeu. Voilà. Aucun président n'a gagné autant de Ligue des Champions que Florentino Pérez. Et il a ce côté un peu grand-père, je trouve, qui est maintenant... Voilà, il fait le grand-père gentil, affectueux. Il n'est pas... Ce n'est pas le mec dur, tu vois. Il a de la tendresse. Il dégage de la tendresse, cet homme. Et ça, c'est vrai. Parce que le public du Bernabeu... Et ça m'énerve. Parce que je vois certains mecs sur Internet... Je ne vais pas citer les noms. Je ne suis pas là pour citer des noms. Mais ils disent que le Bernabeu, ce n'est pas un public. Non, mais cette année... Mais même, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Le public du Bernabeu, ce n'est pas le même en Ligue des Champions et en Ligue 1. Le Real, il vit pour la Ligue des Champions. Donc, si tu veux avoir un match, Real Madrid-Elche, oui, tu ne vas pas avoir le public qui est debout à chanter du Real Madrid pendant tout le match. Mais en Ligue des Champions, dans un match contre Manchester City qui est hyper important, le public était incroyable. Et je vous invite à aller voir mon vlog si vous ne l'avez pas encore vu. Et bien, vous savez le mot qu'il utilise là, le mot explosion. J'en ai parlé avec Christophe au téléphone parce qu'on s'est remémoré ses souvenirs il n'y a pas longtemps. Christophe de la chaîne CM Football. C'est exactement ce qu'on a ressenti. Sur le deuxième but de Rodrigo, une explosion dans le stade. Ça a vibré. Ça a vibré. On avait les frissons. C'était incroyable. Je n'ai jamais ressenti une telle émotion dans un stade. Vraiment. Et alors, c'est pour ça que quand je dis, quand j'entends plutôt les gens critiquer le Barnabéou, ça me fait doucement rire. On passe désormais au dossier Mbappé. Déjà, vous avez vu, mi Mbappé, mon Mbappé. C'est-à-dire qu'il se l'est un peu approprié. Mbappé, il le voulait. Mbappé, il est à moi. Il est au Real Madrid. Ça, c'est un lapsus révélateur, je trouve. Il a dit non. Il a clairement dit Mbappé, c'est non. Ce Mbappé-là, je n'en veux pas. C'est quoi ce Mbappé-là ? C'est le Mbappé qui veut tout diriger. C'est le Mbappé qui ne veut pas participer aux sponsors de l'équipe de France. Pourquoi ? Parce que ce Mbappé-là veut être au-dessus de l'institution. Et à Madrid, c'est quelque chose qui est interdit. Le club, avant tout. Mais moi, ce Mbappé... Ben voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Cette version, cette nouvelle version de Mbappé, il n'en veut pas. Par contre, la version de l'année dernière qui a fait des sacrifices pour aller au Real, qui a toujours dit qu'il voulait jouer au Real, qui n'avait pas toutes ses responsabilités qu'il veut désormais aujourd'hui avec le PSG, ça, oui, c'était la version que voulait Florentino Perez. Alors là, quand il dit Ylon Berné, c'est quoi ? C'est le Qatar, c'est Macron, etc. Et je pense qu'il est sincère, en fait. Dans ce qu'il dit, je pense que c'est vraiment ce qu'il ressent. Je ne dis pas que c'est la vérité, je ne dis pas que Mbappé s'est véritablement fait berner par le Qatar, etc. et le PSG. Mais lui, il le ressent comme ça. Et quand il le dit comme ça, je pense qu'il est sincère. C'est un mec qui a beaucoup d'expérience. Il a une entreprise qui est la deuxième plus grosse boîte de BTP au monde. Bon, voilà, c'est le mec qui a énormément d'expérience. Il en a vu passer des jeunes à la Mbappé. Donc, je pense qu'il a raison. On oublie, mais Mbappé, il a à peine 23 ans. C'est très très jeune, 23 ans. Tu n'as pas d'expérience à 23 ans. Vous remarquerez, Perez, quand il parle du Real Madrid, il associe le Real Madrid au rêve. Le rêve de Chouameni, le rêve de Rüdiger, le rêve, le Real doit être associé au rêve. Vous remarquerez qu'il le dit souvent, ce mot rêve. Donc, là, il se met dans la peau de Mbappé en disant « Oui, on le critique, mais il n'a que 23 ans. Il a reçu des pressions politiques de Macron. Il a reçu des pressions économiques et tout ça du Qatar, du PSG. Et oui, c'est dur. Mbappé, il n'a que 23 ans. Donc, on peut le critiquer. J'étais le premier à le critiquer. Mais voilà, Perez, il est grand parce qu'il ne paraît pas aigri, il n'est pas jaloux. Il prend de la hauteur sur la situation et il dit « Voilà, c'est qu'un jeune. Je comprends qu'il ait pu craquer par rapport à la pression politique, etc. » Et je trouve ça bien. Je trouve qu'il dégage vraiment de la grandeur, ce Perez. Donc, là, qu'est-ce qu'il dit, en fait ? Déjà, il croit que Vinicius sera ballon d'or et moi, je pense que c'est possible. Mais surtout, il associe le ballon d'or au Real Madrid. Vous voyez, j'ai eu Luka Modric, il était ballon d'or. Chez Benzema, il va être ballon d'or. Bon, il n'a pas cité Ronaldo parce qu'il n'est plus dans l'équipe et c'est normal qu'il ne le cite pas. Mais Ronaldo a gagné 4 ballons d'or au Real Madrid sur les dernières décennies. Là, maintenant, ça va être Benzema. Et puis, ça sera sûrement Vinicius. Voilà, il associe parce que le ballon d'or, c'est le prestige. Il veut associer le prestige au Real Madrid. Là, il se mouille. Il croit que Rodrigo sera ballon d'or. Alors, c'est vrai qu'il a explosé dans la deuxième partie de saison. Mais il a encore beaucoup de travail, Rodrigo, pour être un candidat au ballon d'or. Vous voyez ce qu'il faut faire pour être ballon d'or ? Il faut déjà gagner beaucoup de trophées. Il faut être le leader de ton équipe. Là, il est loin d'être le leader. Mais en tout cas, ça veut dire quoi ? Qu'il croit en la jeunesse. Et finalement, c'est une revanche qu'il a Perez sur les Brésiliens puisqu'il a loupé Neymar. Voilà, et ça, il ne s'en est jamais remis. Et à partir de là, Perez a toujours voulu recruter entre guillemets en avant-première les futurs craques brésiliens. Donc, il a pris Vinicius. Il a pris Rodrigo. Il veut prendre Hendrik de Palmeiras. Et c'est depuis Neymar qu'il a cette stratégie-là. Voilà, les amis, pour cette vidéo. Je remercie une nouvelle fois Pablo pour sa traduction. Vous avez l'intégralité de l'interview sur sa chaîne. On n'a pas traité des cas Haaland. On n'a pas traité du cas Benzema. On n'a pas traité du cas Garrett Bale. Mais voilà, vous pouvez retrouver ça sur Internet. Vous pouvez retrouver ça sur sa chaîne. Moi, je voulais vraiment qu'on parle de la Ligue des Champions. Je voulais qu'on parle du Ballon d'Or. Et je voulais évidemment parler du dossier Bappé. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'interview de Perez. Voilà, moi, je l'ai trouvé encore une fois très bon. C'est-à-dire que ce mec-là est calme. Il est grand. Il est au-dessus. Il ouvre un petit peu la porte encore une fois à Bappé. Et ça, finalement, ça me déçoit un petit peu. Par contre, je ne vais pas vous mentir que ça me déçoit un petit peu. J'aurais aimé qu'il dise non. Voilà, il a dit non au Real Madrid. Mais voilà, c'est la grandeur de Perez. Et peut-être qu'il met un coup de pression à Bappé dans sa tête et au PSG. En disant, on ne va pas lâcher l'affaire. Ne vous inquiétez pas, on sera encore présent concernant Bappé. On verra. Moi, en tout cas, je ne suis pas chaud pour voir signer le français. Mais en tout cas, c'est le rêve visiblement de Perez une nouvelle fois. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'interview. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce format, les amis. Et je vous dis à très vite. Ciao.